Bonjour, c'est Kwal News. Voici les 6 promesses de Poutine pour l'Afrique qui ont été annoncées lors du sommet Russie-Afrique. 1. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Russie est prête à fournir gratuitement entre 25 et 50 000 tonnes de céréales à 6 pays africains dans les prochains mois, entre autres les Zimbabwe, la Somalie, l'Erythrée, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso. 2. La Russie a affirmé qu'elle livrerait son blé à autant de pays que d'habitude, soit près des 80 états dont l'Arabie saoudite, l'Algérie, etc. 3. Poutine s'est engagé à aider l'Afrique dans les domaines universitaires en enseignant la langue russe et en accueillant plus de 10 000 étudiants africains dans les instituts médicaux russes. 4. Il a aussi appelé à utiliser les monnaies nationales, y compris le rouble, pour les transactions commerciales entre la Russie et l'Afrique. 5. Poutine a révélé que les exportations russes de pétrole brut, des produits pétroliers et des gaz naturels liquéfiés vers l'Afrique avaient été multipliées par 2,6, c'est-à-dire 2,6 fois plus que les exportations de l'année précédente. 6. Il avait aussi annoncé l'ouverture des chaînes russes en Afrique, c'est-à-dire des chaînes de télévision. 7. Donc cela permettra d'apprendre facilement la langue russe, de voyager, aller en Russie sans toutefois avoir des soucis pour communiquer avec les russes, se marier avec les russes, peut-être, puis fonder une famille, créer des relations professionnelles, des affaires, des business, etc., etc. 7. C'est une bonne chose. Oui, pas mal. Il a fait des plus grandes promesses. S'il veut vraiment les tenir, eh bien, c'est la Russie après tout. 8. Bon, on espère que vous avez appris quelque chose. Si vous continuez à partager avec vous, vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant, avez-vous appris quelque chose ? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501